Le secrétariat d'État chargé au sport, en collaboration avec la Fédération d'athlétisme, avec son sponsor Djibouti Télécom, ont organisé la compétition d'athlétisme qui a débuté par les 5000 km, puis le 10 000 et enfin la 23e édition du Sémimarathon international de Djibouti. Plusieurs athlètes sont venus notamment d'Éthiopie, du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, de la Somalie pour participer aux 21 km du Sémimarathon international de Djibouti. Ce Sémimarathon a été remporté, rappelons-le, par l'athlète des forces de l'armée Djiboutienne, Mohamed Ismail Fattah, avec un chrono d'une heure et deux minutes et la deuxième place par l'athlète de la gare de côte Adenoua Baridarrar, avec la troisième place et revenu au Tanzanien. Le Sémimarathon 2024 a été présidé par le secrétariat d'État au sport, dont notamment le secrétaire Hassan Mohamed Kamil, et a vu la participation de la directrice de Dimani, Madame Numa Mahmoud, le commandant de la gare de côte, le colonel Waïs Omar Bororé, rappelant que le Sémimarathon international est organisé annuellement à Djibouti, et ces derniers temps, les Djiboutiens se retrouvent à la tête sur le podium, grâce à leur travail acharné, mais aussi grâce à la bourse qui leur est attribuée par le président de la République, Smaïl Omar Ghele. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada